Ce qui concerne l'Europe, la messe est dite. Moins de pétrole égale moins de croissance. Les pays de l'Union Européenne vont être cantonnés à investir dans les technologies de sobriété énergétique, ce qui veut dire qu'au lieu d'acheter des places pour aller voir des matchs au stade, vous allez devoir acheter des travaux d'isolation pour ne pas avoir froid l'hiver. Seuls des pays comme la Suisse vont s'en sortir car ils ont une industrie forte qui leur permet de vivre avec un taux de change très fort par rapport aux autres pays de l'Union Européenne. Clairement, ça signifie que le pétrole disponible ira d'abord servir les Suisses, dont les industries peuvent supporter sans risque de faillite 1 litre à 3 euros. Cela fonctionne aussi car c'est un petit pays et que les riches quittent l'Union Européenne pour aller se développer en Suisse, où le cadre de vie n'est pas le même. Donc pour l'Europe, une récession durable est de long terme.